Ah oui, ah oui, voilà, c'est dur, en principe, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous commencez. Vous voulez que je commence? Allez-y, allez-y. Je peux aller? Je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui les signatures du programme Indicatif national du 1e FED pour le Burkina Faso. L'Union européenne va continuer à soutenir les efforts du gouvernement burkinabé afin d'accompagner une croissance inclusive et réduire les niveaux de pauvreté et les malnutrition. L'importante enveloppe de notre aide, 623 millions d'euros pour la période 2014-2020, témoigne de l'engagement continu de l'Union européenne au Burkina Faso. trois secteurs de concentration ont été retenus en concertation avec le gouvernement burkinabé et les acteurs de la société civile. Ce sont ces trois secteurs, la gouvernance, la santé, la sécurité alimentaire et l'agriculture. Le soutien à la gouvernance contribuera à l'amélioration de la gestion des finances publiques ainsi qu'au renforcement de l'état des droits. Notre appui au secteur de la santé doit contribuer notamment à l'éduction de la mortalité maternelle et infantile, pour lesquels nous avons déjà eu de très bons résultats sous la deuxième fête. Enfin, le soutien à la sécurité alimentaire et nutritionnelle a pour but de renforcer la résilience des populations les plus vulnérables. Pour terminer, je souhaitais souligner l'engagement de l'Union européenne à la résolution de toutes les crises dans les régions, aussi la crise du virus Ebola, non seulement dans les pays directement touchés, mais aussi dans les pays proches. Mes services sont en train d'étudier les possibilités de réengager des fonds du deuxième fête afin de renforcer les capacités d'intervention des services de santé en cas d'épidémie. Et encore, je voudrais remercier notre coopération très, très efficace, très durable, et je souhaitais seulement que nous continuerons de travailler dans le même esprit. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est avec un ainsi honneur que j'ai possédé ce jour la signature avec Monsieur le Commissaire du programme Indicatif national au titre du 11e FED. Et je voudrais cesser cette occasion pour rappeler que l'Union européenne a constamment soutenu le Burkina Faso. et son aide a régulièrement augmenté et aujourd'hui est assez consistante. Pour preuve, c'est que cette aide était de l'ordre de 28 millions d'euros au premier FED. Elle a atteint 470 millions au titre du 19e FED et 629 millions au titre du 10e FED. Et pour le 11e FED, nous sommes à 623 millions d'euros. Et c'est donc l'occasion pour moi, au nom du gouvernement et du pays au Burkina Faso tout entier, de renouveler notre profonde gratitude à l'endroit de l'Union européenne pour l'importance de cet appui, et surtout la constance, la permanence de cet appui pour nos efforts de développement. Et je tiens à souligner particulièrement l'implication personnelle du commissaire pour l'aboutissement heureux de cet accord pour le 11e FED. Et également, je voudrais indiquer que le contenu de cet accord, tout comme les domaines de concentration sur lesquels nous sommes convenus, reflète la convergence de nos points de vue sur les défis majeurs que nous devons relever pour assurer une croissance économique accélérée et un développement durable pour le Burkina Faso. Et pour notre part, nous voulons rassurer l'Union européenne que nous mettons tout en œuvre pour qu'il y ait une bonne exécution, une très intelligente des différents projets et programmes que nous allons définir ensemble dans le cadre de ce programme indicatif national. Vous permettrez avant de conclure que je puisse, à cette occasion, pour indiquer qu'au moment où le commissaire s'apprête à quitter ses fonctions, c'est vraiment relever et, en tout cas, rendre un grand hommage à son action vis-à-vis de notre pays. Et tout au long de son mandat, nous avons vu que le commissaire est en œuvre attentive auprès de la Commission européenne, surtout pour faire ressortir les priorités de notre pays. Et dans ce cadre, nous avons noté notamment l'accent qui a été mis sur les questions de pauvreté, de vulnérabilité, et pour les cas particuliers de notre pays, dans le cas du Sahel, les questions de paix et de sécurité. Et nous pouvons que, en tout cas, renouveler notre gratitude pour cette action et souhaiter qu'il y ait qu'on ait aussi un grand succès dans cette nouvelle fonction. En tout cas, le Burkina est très heureux de pouvoir signer cet accord et souhaiterait, en tout cas, encore une fois, rendre hommage au commissaire et à travers lui, à l'Union européenne, pour cet appui constant. Merci. Merci. C'est intéressant. Merci. Si vous permettez le pouvoir...